Musique Et bien salut à toutes et à tous, c'est M'Company, j'espère que vous allez tous très bien, il est 16h, j'espère que vous pétez la forme. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui, vous le voyez sur Minecraft, pour une nouvelle map aventure créée par un abonné. Petite parenthèse avant de commencer, vous êtes nombreux à me demander de refaire des maps abonnés justement, notamment des parcs d'attractions etc. Alors moi je veux bien, j'attends que ça, mais en fait si j'ai pas de map, si vous me proposez pas de map, je peux pas en faire, c'est normal. Donc si vous voulez me proposer vos maps que vous avez créé, ça se passe sur mon site internet mcolo.fr. Et je le rappelle, je teste toujours vos maps, ça n'a pas changé, c'est dans l'onglet contact et c'est pas le premier formulaire, c'est le formulaire qui est juste en dessous. Vous avez juste à remplir les différents champs avec le nom de la map, la version, peut-être des screenshots, descriptions, le type de map etc. Les amis donc on se retrouve pour une nouvelle map aventure créée par Spliz. Spliz, la map s'appelle l'aventure des 4 mondes et ça me fait drôlement penser à une map que j'avais créée quand j'avais 14 ans je crois, ça s'appelait les 4 zones. Et apparemment c'est le même délire, c'est une map aventure où en gros il y aura 4 mondes, 4 zones finalement différentes. Et le but du jeu comme me l'a expliqué donc l'auteur de la map Spliz, ça va être de finir des donjons et des mini donjons pour pouvoir accéder au prochain monde. Et donc au total il y a 4 mondes donc voilà c'est un peu comme un open world, d'après ce qu'il dit et il m'en dit pas plus. Donc voilà on va découvrir ça ensemble les amis, j'espère que ça va vous plaire, maximum de pouces bleus si c'est le cas. Et puis on est parti, c'est parti, ça fait beaucoup de parties. Donc bienvenue sur la map aventure, l'aventure des 4 mondes, important, mode aventure, difficulté hard. Alors ça c'est, ça va être un peu compliqué. Bon, affichage 12 chunks, voilà donc c'est Spliz l'auteur de la map, bonne chance vous en aurez besoin, début. Ok c'est bon j'ai cliqué sur le panneau début, très bien. Donc ça m'a téléporté ici, ok. Et bah let's go les gars, let's go let's go, on va découvrir ça ensemble les amis. Donc là on est dans un petit monde, oh bah plutôt paisible pour le coup, on pourrait rester ici. Le son du jeu c'est bon. Alors on a un petit ponton, oh un petit coffre, intéressant, avec des cannes à pêche, luck of the sea. Ok on va en prendre une. Je pense qu'il va falloir pêcher ou alors c'est juste décoratif, je ne sais pas, on va voir déjà, on va rentrer dans les maisons. Bonjour ! Je ne sais pas ce que je fais ici mais je viens. Ok, sympathique. Bonsoir. Oh, un autre coffre. Ah, maintenant on est chez quelqu'un ? Ok je vais rien piller. Eh je vais quand même pas voler ici, je vais peut-être prendre... Allez je prends un peu de poisson. Je vole chez les gens, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que je fais, bonjour. Ah il en a une maison, bonjour. Oula, ah bah voilà. Donc là on voit la map des 4 zones et nous on est juste ici. Et chaque zone est vachement grande. Ok, donc ça, donc on a un biome neige, un biome désert, un biome un petit peu plus je dirais agricole. Non je ne sais pas ce que c'est tout ça. Et là c'est là où on est, donc une petite forêt normale. Ok, très bien, ça c'est intéressant à savoir. Ok, alors, régalez-moi. Il faut que j'aille où ? Peut-être là-dessus. Très bien, pas du tout. Je ne sais même pas où je dois aller. Ah, d'accord, attendez, j'ai compris. Je vais de nouveau regarder la map les gars, je crois qu'on va partir sur un labyrinthe. Et ouais, donc moi je suis là. Et il faudrait que j'aille où ? Oh waouh, je ne suis pas sûr de tout piger là. Ah, mais attendez, je viens de là, il y a un chemin ici, ok. Ah oui, là on part sur un labyrinthe là, d'accord. Donc là on a un petit donjon, non ce n'est pas un donjon. De toute façon, je n'ai pas d'épée. Oh, si ça va être un donjon ça complètement. Bonsoir. Oh, une épée en bois. On va prendre les 3. Ok, comme ça, en cas de premier conflit, on pourra se défendre. Ok, je regarde s'il n'y a pas des petits trucs cachés, on sait-on jamais. On a la rose du wither, il ne faut pas s'en approcher. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais, je découvre, je ne connais pas trop les fleurs du nether. Enfin, les fleurs du wither, donc voilà. On peut encore continuer. Alors à gauche, toujours prendre les chemins qui vont à gauche. Bonjour. Voilà, là on part sur du parcours les gars. Ok. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire d'ailleurs à la map, c'est ça ce qui est incroyable. Juste voilà, il va falloir accomplir, il va falloir en fait aller dans les autres mondes finalement. En faisant des donjons, voilà. Donc pour le moment, en gros ça va être des énigmes je pense. Écoutez, je prends ça, je ne sais pas pourquoi, je vole un peu chez les gens. C'est plus décoratif là, j'ai l'impression, il essaie de nous mettre bien. Enfin de nous mettre bien. On n'a pas vraiment à se servir, c'est plus de la déco qu'autre chose. C'est juste pour nous faire un peu marcher pour rien. Donc c'est assez sympa, c'est assez joli. Oh, il y a un petit truc là-bas, je ne sais pas ce que c'est. De toute façon c'est là où on va, donc on va très vite comprendre ce que c'est que cette structure. Alors, continuons, donc on n'a qu'un seul chemin. Là ça se divise en deux parties, donc toujours prendre les chemins à gauche. Ça c'est ma règle d'or, la règle de base. Et il y a toujours des petits étangs, des petits... Oh, passage secret. Passage secret. Bonsoir. Oh attendez, il y a un panneau. Il vous faut une épée en bois pour tuer les monstres. Ah, c'est sympa de me prévenir. Et j'ai bien fait d'avoir pris de la bouffe parce que je perds de nourriture. Bonjour. Donc il y a des monstres apparemment. Ah ! C'est mon aide, mini boss, mini boss, zombie, zombie et new boss. Donc ça fait pas mal de monstres. D'accord, je ne vais pas manger tout de suite, on va aller à gauche. Bonjour. Ok, il y a du parcours. A droite, il y a du zombard. Alors évidemment je ne peux pas spam clic, nous sommes en 1.14 d'ailleurs les amis. Ok, donc ça c'est des zombies totalement classiques. Là il y a le boss, il y a un boss là derrière. Ok, tranquille. Tranquille, tranquille. Écoutez, on va commencer par la droite exceptionnellement. Bonjour. Ça va, ça devrait être assez simple en tout cas pour cette partie. Ah, mini boss, ok. Donc il va être un petit peu plus chiant je pense. Allez, ça dégage. Le mini boss là, il n'est pas non plus, on ne va pas s'en plaindre. Hop, j'active le levier. Attends, je récupère la chair putréfiée parce que ça me fera toujours de la nourriture. Écoutez, tant que je ne perds pas de cœur, je ne mange pas. Voilà, soyons un petit peu logique. Bonjour. Alors, écoutez, on va faire ce petit parcours. Ah, il y a des blocs invisibles. Très bien. Très bien. Salut, mini boss. Si je t'ouvre la porte, tu fais quoi ? Ah, il faut d'abord que j'aille là, je pense. Alors, tu vas faire quoi ? Ah ouais, le mini boss, il est quand même un peu con, quoi. Alors ? Bon, par contre, viens à moi parce que sinon on va se faire chier. Voilà. Comment je te bloque ? Ah, les petites techniques. Et donc là, il y a un levier à activer. Hop. Et donc, j'imagine que ça va ouvrir la porte au boss, au gros boss, quoi. Bon, attendez, là, je peux y aller à la nage, tranquille. J'ai eu une douleur, les gars. Je me suis fait piquer par un moustique ou je ne sais pas quoi. Mais c'est un truc mutant qui m'a piqué. Je te jure, ça me fait mal. Oh là là, c'est chiant. Ok, bonjour le boss. Allez, oula, il a un coffre sur la tête. C'est mignon, ça. Bon, bah, easy peasy pour le moment. Par contre, on ne va pas non plus trop parler vite. Oh, il fait mal, par contre. Il fait extrêmement mal. J'avais pas vu ça comme ça. En un coup, il m'a quand même enlevé un peu plus de 4 coeurs, quoi. Eh ben, voilà. En plus, il m'a looté une tête de coffre. C'est excellent. Eh ben, voilà. Eh ben, les gars, ça fait extrêmement plaisir. Ok. Eh ben, continuons, continuons. Eh ben, je tiens à vous dire que j'adore ce genre de map. Voilà. C'est un petit peu les maps à l'ancienne. Moi, j'aime trop. Ouverture, zone désert. Arrête. Oh, c'est bon, ça. Allez, ça, ça dégage. Nous, on préfère ça. Ça va être un petit peu plus compliqué, je l'imagine. Ok, donc là, ça a ouvert la zone désert. Donc, vous voyez, à chaque fois, le but du jeu, c'est d'aller dans chaque monde, en fait. De faire tous les mondes. Donc là, on a déjà une nouvelle zone de dé... Enfin, un nouveau monde de débloquer. Donc, on a déjà fait un donjon. Et ça, c'est bien. Par contre, la nuit tombe et on va rien voir. Donc, je vais enlever le shader. Donc, ça va faire mal aux yeux. Donc, je m'en excuse. Donc, ça fait beaucoup de doncs. Voilà. Bon. Ah oui, il fait vraiment nuit, quoi. Donc, on va continuer sur notre lignée. C'est le chemin, là. Donc, toujours prendre les chemins à gauche. Vous avez vu, j'avais raison. Parce que sinon, on se serait retrouvé bloqué comme des abrutis, tout simplement. Et voilà, la zone désert qui doit être ici. Mais avant tout, on va aller à gauche parce qu'il y a un autre chemin. Donc, j'aimerais bien aller voir où c'est que ça... Où c'est que ça rend... Ouh là ! Ah, à mon avis, ça, c'est un autre monde. Ouais, je pense que ça, c'est pour aller à un autre monde. Voilà, j'en suis convaincu. Je pense que c'est un monde un peu flippant. Ça va être le monde qu'on a vu sur la carte en haut à gauche, si je dis pas de bêtises. Que je savais pas trop comment qualifier. Je pense que c'est ça. Donc là, direction le monde désert. Bonjour ! Alors, j'espère qu'il n'y a pas de monstres qui vont spawner à la surface. Ce serait vraiment sympa. Je vais manger du poisson, tiens. Pourquoi je mange du poisson en premier ? Bah, tout simplement parce que j'aime pas le poisson dans la vraie vie. Donc, je commence par le moins bon pour terminer par le meilleur. Et c'est vrai que les carottes, c'est quand même quelque chose qui est assez bon. Alors, bonjour ! Tire à l'arc pour ouverture pyramide. D'accord, il y a une pyramide. Je ne sais pas où. Je suis un peu un tocard. Je sais pas où. Mais on va le faire. Eh ben alors. Pourquoi je peux pas ouvrir ce coffre ? Allez, les gars, je peux pas ouvrir ce coffre. Je fais comment le tir à l'arc du coup ? Ok, bon, j'ai compris. Il faut que je trouve un arc alors. Oh, ça va, ça va être compliqué. Donc là, on peut pas monter. Il y a des blocs invisibles. Oh, ça va être compliqué. Il va falloir faire un petit peu le tour du propriétaire. Ah ben, c'est ça la pyramide. Voilà, donc il faut qu'on fasse un tir à l'arc pour pouvoir ouvrir la pyramide. Si on fait le tour, il n'y a rien. Donc, il faut qu'on continue de voir ce qu'on a là-bas. Alors. Oh là là, il faut qu'on aille là, de toute évidence. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On se rapproche de ce truc là que je ne sais pas ce que c'est. Ok, bonjour. Là, il y aura un arc à tous les coups. Ok, déjà, on a des flèches. C'est pas mal. On peut dormir ? Ah, ben voilà. Parfait, ça. Ça fait plaisir. Ben, attendez, les amis. On va se faire un petit plaisir. On va remettre le shader qui est bien évidemment le project Luma. Évidemment. Attends, ça, ça dégage. Hop, voilà. Eh ben voilà, ce soleil levant là, dans le désert. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Bonjour. De l'eau. Très bien. Par contre, là, à mon avis, on va avoir l'arc. On va avoir l'arc. Ok, il n'y a rien. Ah, voilà. Ok. C'est assez particulier par ici là. Ben, attendez, j'ai les flèches mais je n'ai pas l'arc. Attendez, il y a encore un autre chemin. Il y a encore un autre chemin. Pas de panique. Il y a encore un autre chemin, je m'en rappelle. Pour le moment, ce n'est pas trop complexe. Ça me plaît. Quand ce n'est pas trop compliqué, vous savez, moi, ça me plaît, quoi. Tout simplement. Ah. Oh, ben voilà. Ça continue dans tous les sens. Mais c'est gigantesque. Vraiment, chaque monde a l'air quand même vachement grand. Je ne croirais pas, mais encore des flèches. J'en ai rien à foutre. J'ai assez de flèches. Il me faut juste une flèche pour le tir à l'arc. Je n'en ai pas besoin d'autant. Je veux juste un arc, par contre. Les coffres sont vides, de toute évidence. Et là, on part sur un cul-de-sac. Ça ne sert à rien de faire le tour. Je connais, je connais. On connaît bien. Aïe. On va continuer sur le chemin. J'espère qu'on va vraiment trouver Stark, parce que sinon, c'est que j'ai foiré quelque chose et c'est bizarre. Ah ouais, là, c'est l'accès à la zone neige. Bon, au moins, on connaît les différents accès. L'autre, c'était l'accès pour la zone qui fait un peu peur. Là, c'est la zone neige. Mais je n'ai toujours pas... On est d'accord ? Oui, je n'ai pas d'arc. Est-ce que j'ai l'air malin avec mon coffre sur la tête ? Ah, vous pouvez me le dire. Vous pouvez me le dire. Mettez en commentaire, hashtag Mcolo, Mcochest. Ah, mais voilà, il y a encore un autre chemin par ici. Mais voilà, regardez, mais c'est incroyable. Mais c'est un labyrinthe de ouf. Il y a des chemins dans tous les sens. Je vais me paumer. Je vais me paumer. Ah, waouh, regardez. À mon avis, il faut que je fasse... Eh, c'est super... Mec, c'est super bien fait, gros. Oh là là ! J'aime trop le... J'aime trop comment c'est fait. Voilà, ça me plaît. Je pense que ça va être un donjon. À faire avec une épée. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien qu'il prévienne. Bonjour. OK, donc là, ça summon un mini-boss avec une tête de slime. C'est super cool parce qu'à chaque fois, il drop les têtes, je crois. Donc ça, c'est vachement marrant. Ça rajoute beaucoup de divertissement à l'aventure. Et en fait, non. Il n'a même pas drop. Oh non, je me suis bloqué. OK, bon, j'ai pas le choix. Il va falloir que j'accomplisse tout. Bonsoir. Allez, viens par là. Bon, les mini-boss sont très très simples. C'est pas pour me déplaire, les amis. On va pas se mentir. OK, voilà. Ouh là. Ça, c'est un gros boss. Ouh là. Lui, à mon avis, il peut one-shot. Je pense qu'il peut complètement one-shot. Donc on va quand même éviter de se faire one-shot. Voilà. Voilà. Je pense qu'il kiffe. Parce qu'il en redemande, il revient. Voilà. Parfait. C'est quoi ça ? C'est rien. Bonjour. Eh ben voilà. Eh ben voilà. C'est bien fait. Eh ben voilà. C'est super bien fait. Voilà. Je tiens à te le dire. Le créateur de la map est quelqu'un d'incroyable. Voilà. Je ne sais même pas quel âge il a. Je ne sais pas quel âge tu as, Splice. Voilà. Mais l'auteur de la map est incroyable. Non vraiment, vous allez me prendre pour un con. Mais je veux dire, il y a combien de maps aventures qui n'ont pas de logique ? Il y en a beaucoup. Alors que là, il y a un fil conducteur. Il n'y a pas d'histoire. Mais c'est logique en fait. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire tout le temps en fait. Tu n'es pas perdu. Et ça c'est cool. Et puis voilà. Genre il faut que tu ailles d'un point A à un point B en faisant un point C et un point D. Enfin c'est incroyable. Incroyable. Allez hop. Ça dégage. Ça fait extrêmement plaisir. C'est une petite map chill pour le moment. Et ça c'est cool. Ah. Ça m'a fait peur la téléportation tout de même. Évitez ça. Alors là on peut tomber. Enfin on peut descendre. Et il n'y a rien d'autre à faire ici. Je check s'il n'y a pas des easter eggs. Allez on y va. Bonjour. Bonjour bonjour. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'attendre étant donné qu'on a déjà fait un boss. Ah. Bonjour aventurier. Je suis Sphinxie. Maître de ce désert. Et si... Non. Et tu es chez moi. Donc je vais t'empêcher d'atteindre le bout de ce donjon. Bonne chance. Ah. Alors je vais manger des carottes. Non. Attendez. Je vais manger du poisson. Et les bêtes sont lâchées. Ah. Oh ils vont vite. Ils vont vite sa mère. Oh non. Je me suis fait carotte. En fait à chaque fois ça va faire spawn plusieurs zombies. Bon bah je suis mort. Ah c'est pas grave. C'est pas grave. Tant mieux. Par contre du coup il y en a énormément. Je me suis fait calotte. Normalement il devrait pas y en avoir autant. Oh je suis deg. Il devrait pas y en avoir autant. J'ai tout foiré. En vrai il y en aurait dû y avoir 3 ou 4 je crois. 3 même. Allez je me casse. Je me casse os. Ciao. Je sais pas où je vais. Oh ouais on part sur un labyrinthe. J'adore. J'adore le principe. Je prends tous les chemins qui vont à gauche. Vous allez voir je vais trouver la sortie directe. On parie ou pas ? Là depuis tout à l'heure je prends les chemins qui vont à gauche. C'est comme ça que ça marche les labyrinthes. Encore une fois je répète mais on nous dit toujours de prendre les chemins qui vont à droite. Mais moi je fais l'inverse. Je prends les chemins qui vont à gauche. Parce que je trouve que c'est plus rapide pour trouver la sortie. Ok ok. Et bah voilà. Alors. Félicitations. Tu as tué mes premiers gardes. Alors je les ai pas tués. Voilà j'ai fait mon lâche. Maintenant je vais tester ton agité à l'arc. Puis tu affronteras mes derniers gardes. Je t'attends. Ok bah heureusement que j'ai pris plein de flèches. Ah bah tranquille. Et bah ça dégage. De toute façon il est con il revient vers moi. Et bah voilà. Bonjour. Alors là c'est pareil. Hop ça dégage. Et bah voilà. Ah ça redonne des flèches. Félicitations tu as tué mes premiers gardes. Maintenant je vais tester ton agité. Ah ! Ah ! Ils me suivent ! Ah ! C'est bon heureusement que je suis fort à l'arc. Heureusement que je suis fort à l'arc. Ils me suivent derrière. Grouille 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 grouille. Ah je dors. Je dors. Je dors. Les zombies ils vont pas me lâcher. Ils viennent de passer devant moi. Oh j'ai peur. Ça me fait peur les gars. Ok. Attendez j'ai un guère. Je vais pas bouger. Y'a les zombies qui viennent de passer devant moi. J'avais pas prévu ça. Parce que comme je les ai pas butés. Ils sont toujours à mes trous ces cingouins. Oh là là. Oh ça va être terrible ça. Ça va être terrible. J'ai escroqué le game et finalement c'est moi qui me fais escroquer quoi. C'est excellent. Bon allez on y va. On est des beaux gosses de toute façon. Même s'ils nous font un peu mal. Oh là. Oh là là. Eh mais attendez je les ai carottes. Enfin à part lui là. Ah ouais non je les ai pas carottes du tout. Mais là j'ai une technique. Regardez je l'ai fait venir vague par vague. Ça c'est bon ça. Oh je suis un beau gosse en fait. Oh juste pour ça les gars. Vous mettez en commentaire Mkulo le plus beau. Non ça va je rigole. Mais regardez c'est excellent. Ils sont des millions. Hop. Ah et heureusement ils sont bloqués derrière. Parce qu'il y a encore des zombards là qui traînent. Hop ça dégage. Voilà. Oh il y en a encore un. Le coquin. Bon il est un peu bugué. Voilà. Ça c'est fait. Enfin te voilà. Ok. Summon you. Ok donc là ça va être un gros boss là. C'est le mec qui me parle depuis tout à l'heure. Je ne sais pas c'est qui. En tout cas c'est le propriétaire. Je vais changer d'épée directement. Bonjour. Attention j'ai une canne à pêche. Ah il est en haut je pense. Écoutez je vais dodo parce que ça fait des spawn points. Si j'ai bien compris c'est des spawn points. Donc c'est plutôt sympa. C'est vraiment une map à l'ancienne. Mais avec des commandes blocées. J'adore voilà. J'adore j'adore. Bonjour. Ah. Il est complètement fou. Et il one shot. Il two shot en fait. Il two shot et il va super vite. Ok très bien. Heureusement que j'ai dormi. Ok. Ok ok. Alors je vais me mettre là. Regarde viens par là mon pote. Tu peux rien faire. Mais d'accord il peut pas me toucher là comme je suis. Ah si. Allez viens. Ah là là. Là il arrive pas à me toucher. Je suis un monstre. Je suis un putain de monstre. Alors. Qu'est ce que t'en dis là. Avec ta tête d'oeil. Et ben voilà. En plus il m'a loot son stuff. C'est bon ça. Alors. Oh water. Ok on part sur une énigme ou quoi. Là je comprends rien. Ah non il a droppé de l'eau. Il faut que je la mette dedans c'est ça. Ah yes. Ça a pas l'air de bien marcher. Y'a rien d'autre à faire. Je comprends rien. Ah bah voilà. Faut que je la jette. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Et ben voilà. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. Important. Ouverture prochaine zone. Finir le donjon. Et on a. Putain. Sympa les petits sons là. Allez on se la refait une dernière fois. C'est bon ça. Ça fait plaisir. Et ben c'est nickel. Des épées en fer. Ça va être de plus en plus compliqué. Vous l'aurez compris. Donc on va ouvrir. La prochaine zone. Je garde. Attendez. Il me faut encore une épée en fer. Oui oui. Le son c'est bon. On a compris. Et ben voilà. Finir le donjon. Hop ça c'est fait. Et ben voilà. On a plus qu'à sortir. Et ben voilà. Ça. C'est fait. Alors voyons voir c'est quelle zone qui a été ouverte. Puisque du coup on connait les accès. Je pense que ça va être la neige. On va y aller voir. On va aller voir. On va aller voir si c'est l'accès la neige. Mais je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est ça. Alors par contre je sais plus par où il faut aller. C'est pas par là. Je ne sais plus. C'est l'autre chemin il me semble. Et puis après il faudra aller à gauche. Si je dis pas de bêtises. Euh ouais. Non. Si c'est ça. Mais non c'est pas ça. Alors il faut aller encore plus loin. Ouais je pense il faut aller encore plus loin. Oui c'est ça il faut aller encore plus loin. Oh la mémoire de Mkolo là par contre c'est pas bon. Ouais c'est ça c'est la zone de neige. Et elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte on est bien d'accord. On peut pas ouais. Donc c'est la zone d'avant. C'est la zone qui fait un peu peur. Où il y avait les citrouilles d'Halloween. Du coup bah let's go les amis. Puisqu'on connait le chemin. Très sympa. Franchement n'hésitez pas pour le moment à dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour le moment je dis bien. Parce que peut-être qu'on sera déçu ou pas. Je sais pas. Mais pour le coup je pense pas qu'on va partir défaitiste. Parce que bah pour le moment la map me régale. On va pas se mentir la map me régale. C'est vraiment une map aventure. Je pense dont j'avais besoin en ce moment. Vraiment. Je pense que j'avais vraiment besoin de cette map en ce moment. Il me semble que c'est par là la zone. Avec les citrouilles. Oui c'est ça. Et c'est ouvert. C'est bien ça. Parfait. Parfait parfait. Par contre niveau nourriture je suis pas bon du tout. Ouais niveau nourriture je suis pas bon du tout. Ok donc là c'est vraiment une zone qui fait un petit peu plus peur. Avant quand j'avais vu la carte j'avais dit que ça ressemblait à une zone un peu agricole. Bon ça n'a rien à voir du tout. Alors bonjour. C'est un peu une zone hantée je pense. Hey. Ok. Ah on dirait la même maison qu'on avait vu. Mais genre en mode détruite cette fois. Ok. Bon on va se contenter de ça. Si déjà. Ok. Du coup les amis. Let's go. Là on va passer à travers. Ça va être un peu chiant mais je pense que c'est utile. Ah ouais c'est exactement pareil. Genre là il y a le feu qui est éteint. Ça me fait vraiment penser à la première zone. Oh là là. En fait c'est exactement la même zone. Mais en version apocalyptique. Enfin je crois. En tout cas il a recopié ses maisons quoi. Là ça y est on a un donjon. Ça y est. Le donjon du monde. Qui fait flipper. Let's go. Ça fait peur. Je vais enlever le shader. Alors là je vais enlever le shader parce qu'on voit pas grand chose. Donc j'anticipe. 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 Allez. Régale moi. Par contre à chaque fois il y aura les toiles d'araignée qui vont nous faire chier. Donc si on se fait poursuivre ça va être assez terrible. Allez on prend les chemins à gauche. On prend les chemins à gauche. Il va me taper sur les nerfs de labyrinthe. Juste à cause des toiles d'araignée vraiment. Ok c'est un cul de sac. Ça fait toujours toujours plaisir. Voilà. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Alors. Ouais. Très bien. On continue de prendre les chemins à gauche. On commence comme ça. On termine comme ça. Oh bah voilà. Il y a un levier. Alors. C'est qui le papa ? Voilà. Ça se peut. Fallait le laisser vers le bas mais. Je sais pas. Il était vers le bas. Donc je le mets vers le haut tu vois. Alors là c'est un cul de sac. Ça sert à rien qu'on y aille. Alors. On vient de là bas. Donc on va aller à gauche. C'est un cul de sac aussi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Bah. Ah mais. Mais non. Mais what ? Ah mais c'est bon en fait. J'ai fini. Genre j'ai activé. J'ai activé le levier. Donc ça va servir à quelque chose je pense. Il était pas si compliqué que ça. C'est pas vraiment un labyrinthe. Ah attendez. Là bas je vois une pancarte. Donc j'y vais direct. Trouve les deux leviers. Ah il y en a deux. Bon j'en ai eu un. J'en ai eu un. Il y en a peut-être un qui est ici. Ah c'est un cimetière. Ah yes. Je suis en train de marcher sur des tombes. Le temps que je comprenne ça. Ok donc c'est un cimetière. Donc là maintenant on sait qu'il faut trouver des leviers. Mais je pense du coup il y en a deux dans le labyrinthe. Mais j'en ai vu qu'un seul. J'en ai vu qu'un seul. A moins que tu vois peut-être que... Il y en a un qui soit planqué là. Bon je pense pas que ce soit aussi fourbe que ça. Allez. On va retourner les gars. On va retourner dans le labyrinthe. A mon avis il y en a plusieurs. Parce que sinon ça me paraît bizarre. Après la question c'est est-ce qu'il faut les mettre vers le bas ou est-ce qu'il faut les mettre vers le haut. Parce que là ils étaient vers le bas de base quoi. Donc là je suis allé à gauche. Allez j'y retourne les gars. J'y retourne parce que là il faut qu'on se remette d'accord. Cux de sac. Cux de sac. Faut juste faire attention en fait. Parce que maintenant qu'on sait qu'il faut qu'on trouve des leviers ça se peut... On est passé à côté d'un levier sans le savoir tu vois. Donc il faut qu'on se concentre à droite. On va quand même y aller même si pour moi c'est un cul de sac. Ok donc c'est bien cul de sac. Là il ne reste plus que ce chemin là. C'est le dernier chemin en fait. Le labyrinthe il est vraiment tout con. Voilà. Là maintenant on a un chemin qui mène à gauche. Faut pas oublier celui-là là. Hop. Donc là c'est le premier levier qu'on a activé d'accord. Enfin qu'on a désactivé du coup. Parce qu'il était vers le bas donc je l'ai mis vers le haut. D'accord. Et là. Et ben voilà. On a tout fouillé en fait. On a tout fouillé. Mais attendez du coup le levier il faut le mettre vers le bas. Parce qu'il était déjà vers le bas je comprends pas. Attendez on va voir si on entend un truc ou pas. Non j'entends aucun système. J'entends aucun système de redstone. Donc l'autre levier. Ben je sais pas où c'est qu'il pourrait être. Donc là on est allé. J'ai pas vu de levier. Et là on est allé on a tout fait. Ok. Alors là on commence à être bloqué là. Alors ça va être un truc tout con. On va retourner dans les maisons. Pour voir. Ah oui mais attendez il y a peut-être un levier caché genre. Et ben voilà. Alors. Petit coquinou. Et ça s'est ouvert. Normalement ça s'est ouvert. Et ben voilà. Non mais c'est fantastique les maps comme ça. Où t'es pas trop sûr. Et en fait ça fonctionne. Genre c'est pas rageant. C'est. Ça va tout seul. C'est énorme. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors on va continuer du coup. On va aller voir dans cette petite maison. Qu'est-ce qu'on a. Peut-être qu'il y a encore des leviers à chercher. Donc on va faire gaffe. Où là je crois surtout que c'est le donjon. Clique. Et rentre vite. Ah oui. Ouais à mon avis. Là on est parti pour se faire allumer. Attendez je mange un coup. Ah mince ça m'a donné hunger. Ça c'est con. C'est pas grave on y va. Oh. Ok ça a fait spawn plein de zombies. Ça a fait spawn plein de zombies. Oh what the fuck. Oh non. Ok alors il one shot. Mais moi aussi. Ok. Je peux même pas spawn clic. Ok. Bon il one shot. Mais nous aussi on les one shot. Et ça c'est bien. Ok si on peut spawn clic quand même. Ok ça va. Ah c'est excellent. Eh ils m'ont surpris de ouf. Ok un petit casque en diams. Oh c'est bon ça. Bon j'aimais bien mon coffre mais. Important active. Ok je ne sais pas ce que c'est active mais j'active. Ok ça c'est fait. En plus il m'a drop un fer. C'est fantastique. Ensuite on est encore ici à voir. Attendez sur ce panneau c'est écrit quoi. Parce que comme ça on sait ce qu'on cherche. Faire le mini donjon. Ok donc ça c'est le mini. Bah à mon avis c'est ce que je viens de faire. Ouais là y'a rien c'est qu'une petite structure. Donc là on vient de faire le mini donjon. Il était très simple. Bah comme son nom l'indique c'était un mini donjon. Ah et le levier ça a ouvert ça quoi. Ok. Alors. Ensuite. Next. Bonjour. Ok bah let's go. On se retrouve dans un petit manoir. Très élégant. Très élégant. Alors voyons voir ici. Bonjour. Ah te voilà. Je suis Ori. Maître des lieux. Je vais tout faire pour empêcher ta progression dans ce donjon. Et c'est aussi chez moi. Ok. Et bah let's go. Ok j'ai deux zombies qui ont spawn. Oula bonjour. Ah là par contre ils meurent pas direct. Oh là là. Putain moi qui pensais avoir du skill. Allez laissez moi. On peut pas spam clic je le rappelle. Et bah ils sont intuables. Allez ça dégage. Je crois que je vais les buter parce que sinon je vais avoir un léger problème. Il m'a droppé un casque. Voilà ça va tout va bien. Alors. Trouve ta route sous l'eau. Oh ouais. On est parti en mode apnée là. Donc un labyrinthe sous l'eau. Je trouve ça stylé les labyrinthes sous l'eau pour le coup. Surtout du coup bah qu'on peut nager. Donc allez c'est parti. On va prendre les chemins à gauche hein toujours. Et bah voilà. Et bah. Et bah voilà. Non c'est pas fini hein. C'est pas fini mais en tout cas je pense que j'ai bien fait d'avoir fait ça. Ah non. A mon avis c'est des sortes de petits checkpoints. Ah. Mais oui. Mais non. Wouah je comprends rien. Ah bah là y'a aucune logique hein. Là je suis perdu hein. Je peux pas dire euh. Je serais incapable de revenir sur mes pas hein. Je vais pas vous mentir. Ok. Je sais pas par où je suis parti. Je sais pas où je vais. C'est incroyable. Oh je vais crever. Je vais crever dans d'atroces souffrances. Je suis mort dans d'atroces souffrances. Ça va je respawn ici. Heureusement que j'ai tué tous les zombards. Ok. Alors écoutez vous savez ce qu'on va faire on va aller tout droit cette fois. On va aller tout droit et on se retrouve. Voilà cette fois ci dans un cul de sac comme ça on est d'accord. Maintenant on va aller à cette droite là ici. Et on se retrouve également dans un cul de sac. Donc j'avais bien raison d'aller à gauche d'accord. Donc là je vais juste reprendre mon air là. Tranquille. Et donc j'avais bien raison dès le début de prendre la gauche. Toujours prendre les chemins à gauche les gars. Ah c'est pas des conneries hein. Donc voilà on prend ce chemin à gauche. Et dès qu'on arrive là c'est que c'est bon. Ensuite. Ensuite là il me semble je suis parti tout droit. Non je suis allé à gauche. Donc je vais aller tout droit. Je vais à gauche. Ah non mais à chaque fois c'est des cul de sac donc j'avais raison. Il faut à chaque fois qu'on arrive dans ces genres de checkpoint. Donc là le chemin là il va mener un cul de sac c'est sûr aussi. Voilà donc là il faut qu'on aille là. Oh non 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 je me suis vautré. Vite 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 vite. Ah c'est bon. C'est bon. Ok. Donc là c'est parfait. Mais je comprends pas comment c'est fait on passe. J'arrive pas à comprendre. C'est énorme. Parce qu'on vient de passer en dessous. Oh c'est trompeur hein. Ok maintenant il faut savoir où aller. Là je suis allé à droite donc je vais aller à gauche cette fois. D'accord. Et les gars si ça trouve la sortie en allant à gauche. Ah non pas cette fois. Ça peut pas marcher à tous les coups hein. Mais. Mais 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 mais. Ouais. Non mais repas. Oh non plus je suis sûr qu'il y avait la sortie. Oh je suis deck je suis sûr que c'était bon. Je suis sûr que j'étais bon. Et c'est chiant parce que ça prend du temps. Bon maintenant qu'on connait le truc par coeur ça va. Ça va aller vite en vrai. Donc toujours prendre des chemins à gauche jusqu'à présent. Bon ça c'est un peu la partie lente là où il faut marcher dans l'eau. Après hop on descend. On reprend à gauche. On reprend à gauche. Et. Mais non mais non mais non mais non. Idiot idiot. Oh à chaque fois je fais la même erreur. C'est ici. C'est ici. Et là maintenant. Donc on va reprendre à gauche. Je vais prendre ma respiration voilà. On va reprendre à gauche. Et on va aller à droite. On aura assez le temps. Vite. Vite. Donc ça se peut. Yes. C'est bon. Ok. Donc là. On se retrouve avec un vieux parcours d'échelle. Bon c'est même pas un parcours. Ok. Bonjour. Ah bien joué. Tu te débrouilles mieux que j'imaginais. Garde. Tuez le. Ok. Alors les gardes. Qui viennent. C'est moi qui les tue. Sûrement que t'es garde en carton là. Ok. Trois zombies. Yo. Oh. Ah ouais. D'accord. Ok. Ça va être. Ok. Je vais me focus sur un les gars. Je pense. Enfin. Ouais. Un peu compliqué quand même de se focus. Ok. Ça va être un peu chiant. Il y a un bouton. Mais attendez. Je veux vraiment faire ça dans l'ordre. Je vais d'abord les tuer avant d'appuyer sur le bouton. Même si je pourrais le faire je pense. Sauf si ça devient vraiment chiant. Et je pense que ça va devenir vraiment chiant. Allez. Allez. J'appuie sur le bouton. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ok. Ensuite. Oh. Ah. Dommage. C'est un petit dé à coudre mais facile quoi. En vrai. À moins qu'il y en a un qui n'a pas d'eau. Enfin je sais pas. Attendez. Oh bah même ça j'arrive pas donc tu vois. Ah. Ah oui. D'où l'intérêt de. Hop. Voilà. Donc c'est une sorte de The Dropper mais version facile. Mais je suis quand même nul. Mais c'est une blague. Je suis vraiment mauvais ou. Bon vous par contre vous commencez à m'agacer. Ok j'en ai un. Ok. Un petit triple kill. Ça fait plaisir. Alors. Maintenant je suis tranquille. Écoutez je vais essayer à gauche. Je pense que. À mon avis c'est pas que j'arrive pas. C'est des pièges. J'avais bien raison. Ouais. À mon avis c'est juste que c'est des pièges. Alors attendez. Le dernier que j'ai pas encore fait c'est en haut à gauche. Non je suis juste mauvais en fait. Je suis juste méga mauvais les gars. C'est quoi ce qu'il se passe. Bon là forcément je suis bête. Je suis complètement con. Attendez bougez pas un. Là par contre. Bah je comprends pourquoi. Eh ben voilà je suis juste très mauvais en fait. J'aurais pu le faire. Ah voilà regardez ça c'est des blocs. Ah il m'a eu. J'en étais sûr qu'il y en avait un qui était bon. Et pas les autres. Ok. Je te félicite tu es arrivé jusqu'à moi. Mais maintenant je vais te tuer. Ok donc maintenant le boss final de ce monde. Il me fait peur. J'ai peur. Je me cache. Il me verra pas regardez. Si je me cache il me verra pas. Et ben voilà. Ah il m'a vu. Ah il m'a one shot direct. Allez ça dégage. Allez je te tourne autour. Hop. Arrête si t'as une caméra cachée. Ok. Ah oui je respawn juste à côté quoi. Allez. Bah là on n'arrive pas à me toucher. Bon il y a one shot hein. Donc c'est assez ouf. Ça y est je commence à avoir la maîtrise professionnelle. Avec son seau de haut là. Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh ben voilà. Une petite tête de wither en plus. C'est excellent. Il ne manquerait plus qu'on se fasse le wither. Ok. Du coup j'ai un seau de haut. Et j'avais vu avant en me battant que là. Il y avait voilà. Pareil. Oh water. Donc là je jette. Et j'appuie. Et ben voilà. Une bonne chose de faite. Fin du donjon. Ouverture prochaine zone. Eh ben ça fait une map qui est plutôt longue en vrai. Ça fait plaisir. Longue mais cool. Fin du donjon. On se retrouve avec une belle petite épée en diams. Ça fait toujours plaisir. Et donc là on a ouvert la dernière zone. Donc dans la neige. Normalement si je ne dis pas de bêtises. On n'a plus qu'à sortir et à s'y rendre. Ah ok. Je pensais que c'était un easter egg. Oh non. Oh non je suis teubé. Je suis en train de tout refaire. Non 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 non. Arrête. Non non. Attends. Attends. Arrête. Non non mais j'ai. Arrête. J'ai pas fait exprès. Je devais pas aller là en plus. C'est injuste. Mais c'est injuste. En plus risque. Non mais c'est injuste. Non vraiment c'est injuste. Je me suis précipité. Je vais pas refaire tout le donjon les gars. C'est injuste. Arrêtez. Oh c'est injuste. Est-ce que je peux créatif ? Ouais c'est bon. C'est injuste. Attendez donc je viens d'où là ? Je viens d'ici. Ah non c'est injuste. Mais non mais casse-toi. Attends ils vont pas venir me faire chier eux. Casse-toi. Voilà. C'est injuste ce qui s'est passé vraiment. J'ai pas fait attention. J'avoue j'ai pas été. Alors non c'est en game mode adventure. J'ai pas été fut-fut. Il fallait que j'aille là et que je ressorte tout simplement. Voilà. C'est injuste. Franchement je me suis fait avoir. C'est injuste de me laisser refaire tout. Ok. Donc là maintenant les amis on n'a plus qu'à aller dans la dernière zone. Donc dans la neige. Donc pour ça il faut qu'on aille d'abord dans le désert. Alors il faut ressortir d'ici. Ouais c'est par là-bas. Non. C'est par où la sortie les gars. C'est par là. Fermez les donjons. Donc c'est par là. Ah oui c'est par là. Oh là là je me suis perdu les gars. Je me suis perdu. Ok. Bon là il fait nuit mais on va redormir. On va redormir quand on trouvera un lit sur le chemin. Bon là il y en a dans les maisons mais la flemme. Là on se rend direction le désert. Et donc direction le nouveau donjon. Et le dernier. Enfin le dernier monde du coup qui est dans la neige. Voilà. Dans la neige, dans la glace. On ne sait pas trop. Ok. Donc on va pouvoir voir c'est quoi cette tour. Mais je pense que la tour ça va être le boss final. Où ça va partir littéralement en cacahuète. Ah j'en suis convaincu. Ah j'en suis complètement convaincu. Bah on y est les amis. On y est. Bienvenue. Ouais bah c'est ça la tour c'est totalement là où on va. Bonjour. Oh il fait froid par ici. Alors il y a des petites maisons. On va pouvoir dormir je pense. Ok on peut dormir. Et ça. Ça c'est bien. Alors. Régale moi. Ok. Le soleil se lève. On a un petit feu de camp. On est dans un petit village finalement hivernal quoi. Un peu comme les villages de Minecraft finalement. Alors il faut que j'aille où. Bah écoutez je vais suivre le chemin par ici. Ah bah ça va être la tour. C'est tout simplement la tour. Oh là 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 là. Ça me fait un peu flipper quand même. Bonjour. Ok. Il va falloir je pense activer des trucs. Pour pouvoir rentrer dedans. Et ça va se passer à mon avis dans la maison. Et dans les autres chemins qu'on voit. Oh il y a un bouquin. Bientôt fini. Bice please. Bonjour. Si tu lis ce livre c'est que tu as bientôt fini. Donc je te souhaite bonne chance. Tu en auras besoin. PS il y a des jambières à l'étage. Oh c'est bon ça. Tu me régales. Régale moi. Voilà. On a presque un full stuff. Maquette du volcan. Ah d'accord. Genre en mode volcan miniature et tout. Ah ouais d'accord. J'ai compris. Pas mal. C'est une bonne idée ce qu'il a fait. Ok. Donc on va continuer. Un petit chemin à gauche. Très linéaire mais. Mais ouais. Il y a des petits détails de neige et tout. Enfin j'adore en vrai. Ok. Là on part sur un petit labyrinthe. Je ne sais pas pourquoi je m'engage là dedans. Mais je m'y engage. Et je pense que c'est important de s'y engager. Voilà. On a fait tous les chemins à gauche. C'est un cul de sac. Voilà. Votre cerveau va exploser à la fin de cette vidéo. Moi aussi. Ne vous inquiétez pas. Ok. Donc il fallait juste aller tout à droite. Tout simplement. De toute évidence. Ok. Donc c'est un labyrinthe qui ne sert à rien. Ou. Ah non. Ok. Alors. Le débouché finalement. Putain il s'est fait plaisir. Oh il s'est fait plaisir. Avec son labyrinthe. Je vous le dis. Ok. Je ne sais pas ce que je cherche. Mais. Ouah. Mais non. Par contre. Il y a trop de chemin. Je ne me rappelle plus d'où je ne suis pas allé. Oh. Oh my god. Oh là là. Oh non. Ça va me faire péter un câble. Ben voilà. Ah non. Hein. Non. Oh les gars. Je vais péter un câble. Ouh. Si là il y a un cul de sac. Non mais attendez. Mais on va où ? On est en train de s'enfoncer. Je ne sais pas où. Ah. Non. Ah. Merci pour le faux espoir. Ok. Et ben voilà. Active le levier. Et sort du labyrinthe. Labyrinthe. Ok. Bon maintenant il n'y a plus qu'à faire demi-tour. Ce qui va être un peu pénible. Mais je pense qu'on va s'en sortir. Donc là on a activé le levier. Donc visiblement il n'y en a qu'un seul. Sinon il ne l'aurait pas dit comme ça. Et donc je pense que ce levier a activé tout simplement l'accès au volcan du coup. C'est censé être un volcan. Par contre maintenant il faut juste réussir à sortir. C'est bon. C'est bon. Je reconnais. Ça va prendre du temps par contre. Ça va prendre du temps. C'est bien par là. Rassurez-moi. Oh les gars. Ça me frustre. Non c'est bon. C'est bien ça. C'est frustrant parce que je vous jure je ne sais pas où je vais. Ah bah regardez. J'ai reconnu direct. C'est plus rapide au retour qu'à l'aller. C'est excellent ça. Donc ça c'est fait. On va quand même continuer parce que par là-bas. Il y a encore des choses à voir. Ah ouais. Ça me fait penser à Madventure saison 1. Le petit igloo qu'on a fait. Et que du coup on avait mis de la glace. Et on avait mis des poissons en dessous de la glace. C'est trop stylé. J'adore. Voilà ça me fascine toujours autant. Alors bonjour. Il n'y a rien. C'est juste de la déco. Ne me dis pas que cette zone elle ne sert à rien. Ça m'étonnerait quand même. Il me fait peur le poisson. Non cette zone. Ah si voilà. Il y a encore un chemin là. Oh. Ah et ben voilà quand même. Et ben voilà un donjon. Ah. Bonjour. Comment ça farte les gars. Putain allez. 5 roues les gars. 5 roues. Vous êtes parti de l'armée ou quoi ? Allez là par contre je vais vous me bloquer un peu. Alors c'est bien parce que vous êtes cons. Ah. Non vous êtes pas trop cons finalement. Hop là. Je respawn derrière vous. Parce que je suis un peu comme sur Call of Duty. Voilà. Les spawns. Tu respawn derrière ton adversaire. C'est incroyable. Allez. Ça dégage. Bonjour. Oh le boss. C'est une blague. C'est ça le boss. À mon avis il est one shot. Ah ouais. Ah ouais en fait. Non mais c'est pas qu'il m'attaque. C'est juste qu'il est impossible à tuer. Oh gros. Tu m'énerves. Arrête de sauter. Ah c'est il m'attaque. Ah il m'attaque en fait. T'es insupportable. Je savais pas que ça attaquait en fait. T'es insupportable mec. Je te déteste. Il va me tuer. Il va réussir à me buter en plus ce con. Bon tant qu'il saute il t'attaque pas en fait. Oh putain. Eh ça me rend ouf. Désolé hein. Tous ceux qui aiment les lapins. Mais ah voilà c'est bon. Attends bah je vais le manger tiens. Aucun respect. Active le levier pour le donjon final. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Bon j'ai pas de botte hein. Mais tranquille. Eh ben voilà. Bon je me demande à quoi il a servi le levier. Ah peut-être que. Ah mais attendez les gars. A mon avis. Le levier dans le labyrinthe ça a dû activer ici je pense. Tout est logique en fait dans cette map. Donc c'est vachement cool. Là on a plus qu'une mission à faire. C'est d'aller dans le volcan et puis faire le donjon final quoi tout simplement. Ah c'est bon ça. Allez on mange un peu de chair putréfié parce que finalement c'est pas mauvais hein. Ok. Bonsoir. Non on va pas se faire un blaze quand même. Ou un ghast ou un truc comme ça. Ou un wither. Arrête si par contre si c'est un wither boss je pète un câble. Et à mon avis ça a tout l'air d'être un donjon final. Bonne chance. Ça a tout l'air d'être un wither boss. Je vois rien. Je vois rien hein. Ok. Un. Deux. Ok il y a un parcours. Il y a un parcours. Un. Deux. Il est où le trois ? C'est ça le trois ? Trois. Quatre. Cinq. Merde. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser tu sais les trucs où t'as l'impression que tu sais trop bien dessiner. Et tu dois relier des points. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et hop ça fait une girafe. Ça me fait grave penser à ça les gars. Voilà. Je sais pas si vous aussi mais moi ça me fait penser à ça. Et je vous interdis de vous moquer de moi. Hop ça va. C'est assez simple. Je sais pas comment j'ai fait pour tomber comme... Mais c'est pas possible. Mais t'es aussi con que Mario. Moi je dis ça parce que ça m'a aussi fait penser aux donjons tout simplement dans Mario Bros. Tout simplement quand tu as les boules de feu à éviter. Et là je sais pas comment j'ai fait pour tomber. Ce qui est assez frustrant pour le coup. Hop. 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 On est très bien. Hop. 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 La dixième. La onzième. Et c'est terminé. Ah ah. Bienvenue dans mon volcan. Je suis ici chez moi et je me nomme Magmahus. J'ai ramené à la vie Sphinxie et Eury pour te tuer. Oh bah non arrête. Donc en fait les deux boss qu'on a buté avant ils sont réunis et ils vont me... Oh. Allez ça dégage bande de schlag. Dans la lave. Direct. Ok déjà il y en a un dans la lave. Ça c'est fait. Allez. Et bah tes boss ils sont complètement cons. Regarde. Hop ça dégage. Et bah voilà. Ah. Qu'est-ce qu'on est bien. J'espère que cette vidéo vous plaît les amis. Si c'est le cas n'hésitez pas. A la liker. On se retrouve très vite. Alors. Trop nul. Les boss trop nuls. Active les leviers. Quel levier ? Oh non. Va falloir être réactif et tout c'est ça ? Et bah let's go. Alors les leviers. Là. Ah ouais mais mec. Oh bah non mais gros. Je peux pas. Il y a des trucs noirs. Je peux pas en fait. Je peux pas. Comme les villes là. C'est bon j'en ai eu un. J'en ai eu un. Ça va changer ma direction. Hop. J'en ai eu un autre. C'est épileptique hein. Épileptique. C'est bon j'ai réussi. Je sais pas comment je fais hein. Je ne sais pas comment je fais. Ok. A chaque fois ça fait des tours. Je vais crever. Je vais suffoquer dans les murs. C'est débile hein. Mais c'est débile. C'est débile. Ok. Allez. Ça c'est activé. Ça c'est activé. Ça c'est activé aussi. Ok. Par contre faut que je mange parce que je vais vraiment crever. Activé. 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 Et bah voilà. Ah ah te voilà enfin. Je vais t'affronter. Je vais t'attendre dans l'oeuf. Tu m'attends dans l'oeuf ? Ok bah écoute. Je vais rentrer dans l'oeuf. Je vais de ce pas pénétrer dans l'oeuf. Allez let's go. Bonjour. Le boss final. Ah magmaus. Ah oui il fait mal hein. Ah lui il est un petit peu plus fort que les autres. Ah oui. Lui il est un peu moins qu'on. Bonjour je. J'ai plusieurs vies hein. T'as remarqué. Ah t'es un peu bugué aussi quand même hein. T'es un peu débile. Bah après en même temps t'as un magma block sur la tête. Donc forcément ça fait pas de toi quelqu'un de très intelligent. Ah là là. Et bah voilà. Regardez. Bon je lui mets trois coups maximum. Je meurs après hein. Hop. Ça dégage. Oh tu vas me faire péter un câble. Oh toi à mon avis t'as 9999 points de vie là. Comme dans Tiki Summer. Ça m'a cassé les couilles. Hop ça dégage. Je t'ai dit. Allez drop moi ton diamant là. Drop moi ton diamant que je vais drop dans le hopper puisque je l'ai vu tout simplement. Allez bah t'es un peu con là ou quoi ? Tu sais j'ai parlé de diamant ça t'a fragilisé quoi. Et bah voilà. Il suffisait de demander gentiment en fait. Le diamant ça va là dedans. Merci d'avoir joué. Map créé par Spleez. Et bah mon pote. Est-ce qu'il va y avoir un truc encore après parce que là je suis dans le noir. Je pense que voilà ça m'aurait TP au début. Ah bah non. Merci d'avoir joué. J'espère que ça t'aura plu. Retour sur la map en survie ou créatif ? Très bien. Et bah on va se mettre en créatif. Et on va se rendre compte de la map qui est juste ici. Waouh. Et bah franchement. Oh. Spleez. Ah il s'est fait un petit kiff. Et waouh regardez on voit la map là dans toute sa splendeur. Oh les gars franchement. C'est très con. Vous allez me juger. Je m'en fous. Mais c'est très con. Mais enfin pas la map. Mais ce que je vais dire c'est très con. J'adore. J'ai adoré. J'ai adoré cette map. C'est vraiment pour moi. On est en 2020 les gars. Et c'est pas péjoratif ce que je vais dire. Mais ça me fait vraiment penser comme je l'ai dit déjà dès le début de la vidéo. Dès le début de la découverte. C'est vraiment une map qui me fait penser aux maps à l'ancienne. Les bonnes maps à l'aventure à l'ancienne. Où soit il y avait une histoire. Soit il y en avait pas. Mais en tout cas il y avait toujours une logique. Un petit peu de challenge. Mais c'était simple quand même. C'était pas casse tête. Genre tu te fais buter. Tu respawns direct là. C'est pas chiant. C'est pas rageant. C'est cool. Tu passes un bon moment. On va faire un petit slash time set day. Enfin franchement c'est vraiment ce genre de map qui me plaise énormément. Je dis pas que les autres je les déteste bien évidemment. Mais ça fait super plaisir. C'est comme tu vois. En vrai là c'est comme si j'étais retourné sur une vieille map. Sauf que non en fait c'est une map originale et nouvelle. Donc bah c'est cool. Voilà. Ça fait extrêmement plaisir. Donc de un merci Splice de m'avoir proposé ta map. Deuxièmement bravo de l'avoir faite. Troisièmement en commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette map tout simplement. Et quatrièmement si vous voulez me proposer votre map. Et je dis bien votre map. Et bien donc déjà il faut que ce soit sur PC impérativement Java Edition. Et ça se passe donc sur mon site internet mcolo.fr dans l'onglet contact. Non pas le premier formulaire mais le formulaire d'en dessous. Le deuxième formulaire. C'est écrit de toute façon envoyez votre map c'est pas compliqué. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas maximum de pouces bleus. Bravo à l'auteur pour cette map. Je vous jure je suis trop content. J'en tire une très bonne expérience. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était Mcolo. Rendez vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501